Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Morin, dans un premier temps, félicitations. Lors du mérite georgien qui vous reçoit en 2018, c'est parce que vous avez un parcours de vie certainement exceptionnel. Dans les prochaines minutes, justement, on va faire un bref survol de votre parcours de vie. Dans un premier temps, vous avez été enseignante? Oui, j'ai fait toute ma carrière à l'enseignement aux adultes. Pourquoi l'enseignement aux adultes? En fait, j'ai enseigné deux ans au régulier quand j'ai commencé à enseigner, mais je ne trouvais pas ça tellement à mon goût parce qu'il fallait faire beaucoup de discipline. Puis, j'étais jeune, puis j'avais l'air jeune dans ce temps-là aussi. Donc, je trouvais ça plus difficile. J'ai dit, je vais aller voir ailleurs, voir si ça ne serait pas plus intéressant pour moi. Alors, j'ai arrêté l'enseignement, puis je me suis mis à la recherche d'un nouveau poste. Et l'éducation des adultes a commencé pendant que j'étais en cessation d'emploi, en 68. Ça remonte à loin, là. Alors, celui qui a parti l'éducation des adultes, M. Charles-Henri Boucher, avait entendu dire que je ne travaillais pas. Alors, il est venu me voir, puis il m'a expliqué le projet. Puis, j'ai embarqué. Et vous avez enseigné quoi, plus particulièrement? Un peu de tout. J'ai commencé comme professeure de français. Et ensuite, ils ont décidé qu'il y avait besoin d'un prof de maths. Donc, je suis devenue prof de maths. Et qu'on faisait de l'enseignement individualisé. Donc, en dernier, j'enseignais aussi les sciences, toutes les matières connexes, biologie, sciences économiques, physique, chimie et mathématiques, bien sûr. Mme Morin, au-delà de votre travail, vous avez été très impliquée comme bénévole. D'abord, au club de patinage artistique. Qu'est-ce qui vous a attiré au club de patinage artistique? D'abord, ma fille a commencé à faire du patinage artistique à l'âge de 5 ans. OK. Et il faut être dans l'aréna. Quand on a une enfant de 7 âges-là qui pratique un sport comme ça, il faut être là. Donc, tant qu'à être présente, tant qu'à être sur place, aussi bien s'impliquer. Donc, je suis entrée sur le CA. Et je m'en suis appliquée jusqu'à temps que ma fille ait 18 ans. Parce qu'à partir de 18 ans, les subventions ne sont plus les mêmes. Donc, les coûts d'inscription sont beaucoup plus élevés. Et vous avez joué différents rôles. J'ai joué différents rôles. J'ai été sur le CA. J'étais responsable de groupe. Ensuite, je me suis impliquée, pas juste au niveau local, je me suis impliquée au niveau régional. Parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des tests. J'ai remplacé M. Yves Colaflam, qui faisait ça avant moi. Et j'ai fait ça quelques années aussi. Je me suis beaucoup impliquée les dernières années dans le spectacle de fin de saison. Oui. Et j'ai aussi participé à l'arrivée à Saint-Georges de deux équipes de patinage synchronisé. Une équipe pour les plus âgés, puis une équipe pour les plus petites. Malheureusement, quand je suis partie, le patinage synchronisé a pris le bord. On manquait d'heures de glace pour donner tous les services qu'on aurait voulu donner. Il y avait juste cette glace dans ce temps-là. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous avez été impliquée également avec la FEAS. Quel rôle avez-vous joué avec la FEAS? À la FEAS, c'est Mme Thérèse Légarie qui est venue me chercher. Elle était conseillère à la commission scolaire. Et quand elle a su que j'avais pris ma retraite, elle est venue me chercher pour que j'obtienne le rôle de trésorière sur le CA. Après avoir été trésorière, j'ai été secrétaire. Et je me suis aussi impliquée au niveau des différents ateliers. J'ai fait l'atelier d'écriture. J'ai fait du théâtre. J'ai même écrit des pièces de théâtre pour la FEAS, toujours. Bien sûr, c'était des pièces de théâtre qui mettaient en avant le féministe, la condition féminine, parce que toutes les comédiennes étaient seulement des femmes. Exact. Et ensuite, je suis devenue Mamie Soleil. Qu'est-ce que Mamie Soleil pour situer les gens? Mamie Soleil, c'est un service d'entraide qui vient en aide aux jeunes mères, aux jeunes parents qui ont un petit bébé nouveau dans la maison. Alors, on va dans la famille, on va leur donner de l'aide de trois heures par semaine pendant une période de trois mois à peu près. Donc, pour permettre la transition et l'adaptation. C'est ça. Pour que le rôle parental soit bien vécu et qu'il soit valorisant pour les parents. Vous avez été impliquée aussi à l'Association Canada-Américaine. Qu'est-ce que cette association-là? L'Association Canada-Américaine, bien, comme le nom le dit, c'est une association qui regroupait des francophones aussi bien des États-Unis que du Canada. Alors, si je peux appeler ça la maison mère, il était situé à Manchester. Au New Hampshire. Au New Hampshire. Et il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de personnes du Québec qui faisaient partie de cette association-là. On faisait des activités en rapport surtout avec la langue française. Mais il y avait aussi d'autres sortes d'activités, des voyages, des échanges, beaucoup de social, si on veut. C'est un organisme qui a toutefois disparu depuis. C'est disparu au bout d'une quinzaine d'années parce que la compagnie d'assurance qui chapeautait cet organisme-là a vendu. Et ceux qui ont pris la relève n'étaient pas intéressés à s'impliquer à ce niveau-là. Également, vous êtes impliquée dans la FADOC depuis tout récemment? Oui, deux ans. Deux ans? Deux ans, oui. Je suis devenue secrétaire parce qu'il y avait un besoin d'une secrétaire à la FADOC. Alors, je me suis engagée pour deux ans, mais là, je termine mon mandat le 16 mai. Donc, c'est une vie bien remplie que vous avez réalisée. Oui, c'est une vie bien remplie. Je considère que j'ai été choyée par la vie. Je n'ai pas eu de grosses épreuves. Je suis née dans une bonne famille. J'ai pu me faire instruire. Je n'ai jamais manqué de rien. Alors, j'ai eu un bon emploi où j'ai bien gagné ma vie, où c'était valorisant, un travail valorisant. Donc, je reconçois qu'il faut redonner un peu aussi ce qu'on a reçu. Et ça fait probablement partie de l'épanouissement de redonner. Ah bien, c'est sûr. C'est sûr. Je ne me vois pas passer mes journées à regarder la télé. Il faut s'impliquer. Il faut s'occuper dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite que notre vie est finie. On a encore des bonnes années. C'est le meilleur temps pour faire du bénévolat. C'est le meilleur temps pour s'impliquer. Parce que quand on travaille, on est pris par toutes sortes de choses. C'est la vie familiale qui passe avant tout. Quand on est une mère au foyer, une mère monoparentale, la famille, le travail, il ne reste plus beaucoup de place pour le reste. Exactement. Bien, Mme Morin, félicitations et bravo pour tout ce que vous avez donné comme temps et comme dévouement. C'est vraiment extraordinaire et vous êtes un exemple pour notre société. Bien, je vous remercie. C'est très gentil pour vous. Je vous remercie, Mme Morin, et félicitations encore une fois d'avoir été admise au titre de l'Ordre du mérite georgien. J'en suis très honorée. Merci. D'abord, hommage à Mme Camille Morin. Depuis plus de 30 ans, Mme Camille Morin s'implique dans son milieu à titre de bénévole. Active, généreuse de son temps et efficace, elle aime que les choses bougent et avancent. Camille réside à Saint-Georges depuis 1979. Enseignante à l'éducation des adultes, elle prend sa retraite en 2003. Loin d'elle l'idée de ne rien faire. Que ce soit au niveau communautaire, sportif ou encore culturel, elle s'engage comme bénévole afin d'apporter sa contribution à différentes causes. Faisant preuve d'une générosité non calculée, elle siège sur de nombreux conseils d'administration et accepte plusieurs responsabilités. À SEDU, elle assume son rôle avec sérieux et investit les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis. L'implication et le don de soi occupent une place stratégique au cœur de la vie de Camille. Là où elle se distingue particulièrement, c'est dans l'intensité et la durée de ses engagements dont certains se poursuivent encore aujourd'hui. Notons, entre autres, de 1990 à 2001, membre du conseil d'administration du Club de patinage artistique de Saint-Georges. De 1992 à 2000, responsable du groupe junior du CPA. Elle assume la présidence du Club de 1998 jusqu'à 2000. De 2004 à 2010, trésorière puis secrétaire de l'AFÉAS de Saint-Georges. De 2006 à 2009, publiciste pour l'Association canado-américaine. De 2006 à 2011, formatrice à l'AFÉAS région Chaudière-Appalaches. De 2006 à 2014, auteure de pièces de théâtre. De 2012 à aujourd'hui, bénévole et coordonnatrice du service d'entraide Mamie Soveille. De 2014 à aujourd'hui, secrétaire au conseil d'administration de la Croisée des chemins. Et de 2016 à aujourd'hui, secrétaire au conseil d'administration de la FADOC L'Assomption. Elle aide de nombreuses personnes, organismes et entreprises, dont entre autres au Plateau d'argent. Depuis le début de ses implications, Camille se démarque des autres bénévoles. Pour le Club de patinage artistique de Saint-Georges, la qualité de son implication, entre autres, lui mérite le titre de bénévole de l'année à deux reprises. Elle est aussi nommée lauréate bénévole de soutien pour la région de Québec, et ce, en 2009. Camille est mère d'une fille et heureuse mamie d'une petite fille de deux ans. Elle est passionnée de voyages, elle a visité de nombreux pays, elle est une femme dynamique, elle s'adonne aussi au théâtre et à l'écriture, et ces temps libres sont toujours judicieusement partagés entre ses occupations, entre autres, et également qu'elles soient de nature personnelle, familiale, culturelle ou encore caritatives. Au fil du temps et de ses engagements, Camille a contribué de façon importante à l'amélioration de la condition féminine au niveau local et régional. Ses interventions ont permis à des femmes et des enfants de développer leur talent. Elle a aussi amené dynamisme et solidarité entre les femmes, ainsi que dans les groupes de jeunes où elle est intervenue. Au sein de l'organisme Mamie Soleil, elle a apporté et apporté encore beaucoup de soutien et de réconfort à de nombreuses mères. Son action et sa présence permettent d'aider des mamans à sortir de l'isolement à la suite d'une naissance. Camille détient la grande qualité de savoir favoriser la collaboration entre les divers partenaires et organismes autour desquels elle gravite. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix pour elle. Cette dame inspirante fait figure de modèle dans le don de soi. À sa suite, des femmes décident de s'impliquer activement dans la communauté. On ne saurait dénombrer le nombre de personnes touchées par la générosité de Camille Morin ni estimer les heures qu'elle a consacrées au bénévolat. En reconnaissance de plus de 30 ans d'engagement soutenu à des importantes contributions à notre collectivité, Ville de Saint-Georges est fière de vous accueillir, Mme Morin, à titre de membre de l'Ordre du mérite georgien. Bienvenue, Mme Morin. Applaudissements 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 Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. Applaudissements